Musique Pascal, maire de sa ville, et Christine, sa femme, forment un couple meurtri. Il y a 25 ans, Maxime, leur fils, a été enlevé. Pascal se donne une dernière chance de le retrouver. En fait, je crois que je suis Maxime. Je voulais juste savoir qui vous étiez. À l'approche des élections, le retour de Maxime ravi le maire et son assistante, Valentine. Il n'y a pas mieux que les images d'une famille réunie pour en ranger des voix, crois-moi. Mais rapidement, les retrouvailles familiales vont laisser place à la discorde et aux doutes. T'es un monstre, tu me dégoûtes. T'es convaincu de toi ? T'as bien foutu ta même ? Il y a 25 ans, qui a kidnappé Maxime ? Maxime ! Je sais tout. Vous et mon mari, vous étiez monstres. Pascal et Christine réussiront-ils à percer le mystère de cette étrange disparition ? Tu vas avoir de telle voix, je me sens ! En politique, tous les coups sont permis. Mais comme souvent, ce sont les coups reçus qui permettent de déclencher une prise de conscience pour mieux avancer dans la vie. Si vous voulez interagir, faites-le sur nos réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une petite ville du centre de la France. A la mairie, les élections municipales se préparent. Pascal Blanchard, maire sans étiquette qui a déjà 4 mandats à son actif, compte bien être réélu. Tu sais, Valentin, les sondages où je m'en méfie, tu te souviens lors de ma première élection ? Ils avaient tous donné mon adversaire gagnant. Oui, mais je ne veux pas donner un petit coup de vie à Pascal, mais c'était à une autre époque. Aujourd'hui, les enquêtes sont bien plus précises. Valentin est l'assistante de Pascal depuis ses débuts à la mairie, il y a 25 ans. Passionnée et dévouée, Valentin est célibataire et sans enfant. En tout cas, il ne faut pas se pleurer. Mon bilan est moyen. C'est la crise. On a fait le maximum. Si la carrière politique de Pascal est en pleine tourmente, sa vie privée ne se porte guère mieux. Mariée à Christine depuis de longues années, le couple bat de l'aile. Voilà 25 ans que leur fils Maxime a disparu. Alors que Pascal s'est plongé dans le travail pour oublier ce drame, Christine, elle, n'a jamais réussi à digérer cette tragédie. Je ne comprends pas pourquoi le juge refuse de rouvrir l'enquête. Pascal, ça me rend folle. Cette femme dit qu'elle a vu Maxime près de la pause ce jour-là. C'est un élément nouveau, non ? Tiens, ma chérie. Christine et moi, on s'est rencontrés dans une association militante. On a eu le coup de foudre immédiat comme ça. Elle est tombée rapidement enceinte, alors on s'est mariés. On était heureux, insouciants. Tout nous semblait possible. Je me présentais pour la première fois à l'Amérique quand notre fils de 5 ans, Maxime, a été anglais. Il doit rouvrir le dossier, c'est la loi. Écoute, ma chérie, cette femme se souvient brusquement de tout ça 25 ans d'après. C'est un peu trop fragile pour essayer de... Fragile ? On tient peut-être quelque chose pour retrouver notre fils ? Et tout le monde s'en fout, et toi le premier ? Non, mais ça fait des années que tu passes ta vie avec tous les gens qui comptent dans la région. Alors ne me dis pas que tu peux pas faire jouer tes contacts pour que ce juge à la noire ouvre le dossier, non ? Je ne peux pas faire ça, mais tu le sais. Je vais te dire, Pascal. Cette fois-ci, compte pas sur moi pour jouer les petits pendant ta chère campagne électorale. Débrouille-toi tout seul. Ne pas exploiter même la moindre petite piste. Pour le retrouver, c'était comme admettre qu'il puisse être. J'avais l'impression que Pascal s'y était résigné et ça. Je ne pouvais pas l'accepter. Ce matin à la mairie, l'ambiance est lourde. Pascal sait que l'absence de Christine à ses côtés pendant sa campagne peut gravement lui porter préjudice. Tu voulais me voir ? Oui. Christine me lâche. Elle te quitte ? Non, elle me lâche. Plus de coquelles officielles, plus de remise de médailles, plus de fêtes des classes. Merde. Terminé. Ça va jaser. Nos adversaires vont se faire un plaisir de m'inventer une maîtresse, un divorce. Justement, devance-les. Divorce. En plus, ça donnera un petit coup de jeune. Et puis, tu sais, tu as plus de couple divorcés dans tes administrés que de mariages qui tiennent. T'es sérieuse, là. Mais enfin, Valentine, tu connais mieux que personne l'image que j'ai. Celle de la mec solide, franc, honnête. Mais non. Si je fais ça, je peux dire adieu à la mairie. Non, au contraire. C'est le meilleur moyen de perdre. Tu as raison, je suis désolée. Christine et Pascal, c'était un couple qui avait beaucoup souffert. Ce qu'ils avaient vécu quelque part, ça les avait brisés. Elle était toujours plus ou moins dépressive et lui, il était toujours au bureau. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elles étaient encore ensemble. Tu as toujours les coordonnées de l'industriel qu'on avait rencontrées au congrès des maires. Ah, tu sais, ils voulaient racheter des tonnes de journaux. Oui, oui, je dois avoir sa carte. Pourquoi ? Appelle-le. La police m'a fourni une photo de Maxime, tel qu'il pourrait être aujourd'hui. Il faut le mettre dans un maximum de journaux. Sa Christine verra que je m'occupe de mon fils, concrètement. Que je ne me laisse pas aller. Et avec un peu de chance, elle reviendra avec nous. Pour l'accompagner. Très bien. Trois semaines ont passé. Les efforts de Pascal pour relancer les recherches de Maxime ont payé. Touchée par sa démarche, Christine a consenti à l'accompagner dans sa campagne officielle. Tu crois qu'elle serait intéressée par... Éventuellement. Ouais, ça serait sympa. Bonjour. Je suis désolé, le portail était ouvert. Je suis rentré. Parce que... Parce que... En fait, je crois que je suis Maxime. J'avais tellement espéré ce moment-là. Je l'avais tellement rêvé toutes les nuits pendant des années et des années. que je n'arrivais pas à le croire. Il était là, devant moi. Et c'est comme si quelque chose en moi reprenait vie. Le jeune homme de 30 ans vient d'Alsace. Il s'est reconnu dans la photo qu'a fait publier Pascal dans le journal quelques jours plus tôt. Tenez. Merci. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a deux ans. Et ma grand-mère, chez qui je vivais depuis, est décédée la semaine dernière. Avant de mourir, elle m'a tout raconté. Elle m'a confirmé que c'était moi sur la photo dans le journal. En fait, mes parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors, ils sont allés à la première sortie d'école qu'ils ont trouvée et... Et ils m'ont enlevé. Ça fera 25 ans dans trois semaines. Oh mon Dieu. Excusez-moi, mais... C'était qu'à l'école ? Pascal ! Non, non, je comprends. Je débarque et je vous raconte tout ça après toutes ces années. Non, non, c'est normal que... C'était l'école maternelle Paul Baer. Le jour de son enlèvement, ses ravisseurs lui ont dit que ses parents avaient eu un accident d'avion. Et que désormais c'était eux qui allaient s'occuper de lui. Maxime disait qu'il avait été triste, mais... Qu'il avait eu une enfance normale. Heureuse et aimante. Enfin, vous comprenez, je ne peux pas leur en vouloir. J'ai jamais manqué de rien, ils m'ont toujours aimée. Ils se sont sacrifiés, ils ont travaillé dur pour me payer mes études d'ingénieur. Et puis, la vie leur a fait payer leurs mensonges. Alors moi, je... Je voulais juste savoir... Qui vous étiez. D'où je venais, quoi. Non, excusez-moi, je ne demande vraiment qu'à vous croire, mais... Qu'est-ce qui nous prouve que... Vous dites vrai ? Mais Pascal, t'es aveugle ou quoi ? J'ai amené quelque chose. C'était son doudou. Celui qu'il avait tout le temps avec lui. Celui qu'il avait le jour où il a été enlevé. C'était mon Maxime. C'était certain. Il n'y a eu plus de doute là-dessus. Voilà maintenant plusieurs jours que Maxime a fait son retour dans la vie du couple. Et la presse s'est emparée de l'affaire. Valentine ? Tu as vu le journal ? Ah oui, je sais, les sondages sont pas terribles. Non, je te parle pas de ça. T'as pas vu le nouvel article qu'il y a sur le retour de Maxime ? Ah, ça oui, pardon. Si, si. Il n'y a pas mieux que l'image d'une famille réunie pour engranger des voix, crois-moi. Je suis contente pour toi. Enfin, pour vous. Et comment va Maxime, d'ailleurs ? Bien. Bien. Il a décidé de rester un peu. Il veut apprendre à me connaître. C'est un peu curieux de se retrouver tous les trois comme ça, comme avant. C'est pas très bien ce qu'il veut faire après. Mais on lui laisse le temps. Allez, viens, je t'invite à une région pour fêter ça. Avec plaisir. Allez. Pascal était un homme changeant. Il pouvait être très dur avec son entourage quand quelque chose l'agaçait. Et puis la minute d'après, il était super agréable quand il apprenait une bonne nouvelle. En même temps, j'avais l'habitude. Depuis le temps qu'on travaillait ensemble, on était un peu comme un vieux couple. Un vieux couple qui ne se connaît pas si bien que ça. Car dans l'après-midi... Valentine ? Qu'est-ce qui t'arrive, Valentine ? Enfin, c'est à cause de la campagne ? Mais non, c'est pas ça. C'est mon petit ami. Il m'a quittée. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Mais écoute, Valentine, t'es une femme intelligente, distinguée. Tu vas trouver quelqu'un très rapidement. Tu veux dîner avec nous ? Non, merci. C'est gentil. Je vais vous laisser en famille. Mais tu fais un bombardier de la famille. Non, j'ai encore du boulot pour la campagne. Écoute, je suis désolée de t'avoir embêtée avec ça. Non. Je n'avais personne à qui en parler. Merci, ça m'a fait du bien. Je suis là. Merci. Je ne savais même pas que Valentine avait quelqu'un. C'était une carriériste, une boulimique de travail. Elle a commencé comme stagiaire lors de ma première campagne. Très vite, elle a su se rendre indispensable. Elle est devenue mon assistante. Elle avait eu des petits amis, mais je n'ai rien de sérieux. Elle est sans doute passée un peu à côté de sa vie personnelle à cause de son travail. Voilà trois semaines que Maxime s'est installé chez ses parents. Et Christine ne boude pas son plaisir d'avoir enfin retrouvé son fils. Mais ce matin, il semble préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? Non, non. T'es sûre ? Bon, allez. Dis-moi ce qui te tracasse. Parle. Je t'écoute. Bon ben, l'autre jour, j'ai vu Valentine, la collègue de Pascal. Et c'est là que je me suis souvenu de tout. Quand j'étais petit, je l'ai surprise dans votre chambre, au lit avec Pascal. Mais ils m'ont chopé et Pascal m'a grondé. Et Pascal m'avait dit que si j'ai répété quoi que ce soit, il m'arriverait malheur. Qu'est-ce que tu racontes ? Quelques jours plus tard, j'étais enlevé. Et aujourd'hui, je me dis que... Pascal a peut-être eu peur que je dise quelque chose ? Ou que je fous toute sa carrière en l'air, ou... Bah, écoute, Maxime. Enfin, Pascal ne ferait jamais une chose pareille, c'est impossible. J'ai pris des photos en cachette l'autre jour. En effet, Maxime est passé à l'improviste à la mairie, et a surpris cette scène très compromettante. Quand je les ai vus tous les deux, bah, c'est là où je me suis rappelé de tout. Apparemment, entre eux, rien a changé. Je croyais que la seule maîtresse de mon mari, c'était la politique. J'étais bien naïve. Je comprenais mieux maintenant pourquoi il y avait tout le temps des réunions à la mairie qui n'en finissaient pas. Mais j'avais quand même du mal à imaginer qu'ils puissent être pour quelque chose dans l'enlèvement de Maxime. Très remontée contre Valentine, Christine a demandé à la rencontrer le jour même. Je vous en prie, asseyez-vous, Christine. Je vous sers un petit café ? Non, merci, je ne veux rien. J'en aurai pas pour très longtemps. Je voulais simplement vous avertir que je connais la vérité. Je sais tout. Comment est-ce que vous avez pu faire une chose pareille ? Enfin, Christine, mais de quoi vous parlez ? Bon, allez, jouez pas les innocentes avec moi. Maxime m'a dit pour pas ce qu'allez-vous. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous êtes prête à me jurer qu'elle ne s'est jamais rien passé avec mon mari ? Bon. Je vais vous dire toute la vérité. Quelques semaines avant la disparition de Maxime, Pascal et moi, on a eu un flirt. Mais bon, ça n'a pas duré. On s'est contenté de rester amis. Je vous le jure. Donc, Maxime avait raison. Vous l'avez enlevé il y a 25 ans. Pour protéger votre secret et votre carrière. Et maintenant, vous êtes prête à tout pour éviter les ennuis. Alors ça, ça me dégoûte. Mais attendez, je vous jure que je vous dis la vérité. Ah oui. Vous allez me faire croire qu'il se passe plus rien avec mon mari ? Et les photos, là où je vous ai vu enlacées, hein ? Vous pouvez me donner une explication ? Ça, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous savez ce que je crois ? Je crois que le retour de Maxime et ce qu'il a découvert de votre implication dans son enlèvement, ça vous pose de gros problèmes. Vous avez peur qu'il parle, hein ? Qu'il s'affiche en l'air la campagne électorale ? Vous. Vous et mon mari, vous êtes des monstres. Voilà ce que vous êtes. Dans le bureau d'à côté, Pascal a tout entendu de la conversation entre les deux femmes. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Pourquoi tu lui as parlé de notre histoire ? J'ai paniqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai pensé que lui dire la vérité, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Attends, en plus, elle croit que je suis responsable de l'enlèvement de Maxime. Non mais tu te rends compte, c'est grave quand même. Tu sais ce qui est grave ? C'est que tu lui as parlé de notre histoire d'il y a 25 ans. C'était pendant ma première campagne. On avait un peu trop bu suite à une réunion qui s'éternisait au QG. Je ne sais plus si c'était elle qui avait commencé ou moi, mais on avait couché ensemble une fois. Suite aux révélations de Valentine, Pascal est dans une situation délicate vis-à-vis de sa femme. Il est en plus très choqué par les accusations que porte Maxime à son encontre concernant son enlèvement. On t'attendait, Pascal. Espèce de petit con. Tu vas avoir de quoi, je me chauffe ! Ça suffit, lâche-le ! Écoute, c'est un imposteur, un menteur ! T'es un monstre, tu me dégoûtes. Pascal, je te jure. Arrête de jurer, va-t'en ! Et t'inquiète pas, je dirai rien à la presse. Comme ça, tu gagneras ta satanée campagne électorale. Par contre, je te demande une chose, c'est de ficher le camp immédiatement. Quand j'ai retrouvé mon fils, ce fils que tu m'avais enlevé, c'est tout ce qui compte pour moi maintenant. Pascal vient de perdre sa femme. Et bientôt, c'est son mandat à la mairie qui risque de lui échapper. Il finit par penser que Valentine a révélé leur relation parce qu'elle convoite sa place. T'es comme ronde de toi ? T'as bien foutu ta mère ? C'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait. Profiter de la situation pour vouloir te présenter à ma place ? Décidément, mais tu comprends rien à rien, Pascal. Oh, mais si tu comprends tout, il y a de mon frère ! T'es une ambitieuse. Tu sais quoi ? Tu veux que je te dise la vérité ? Ah oui. La vérité, c'est que je suis amoureuse de toi. Et depuis toujours, voilà. L'autre jour, quand tu m'as dit que ça allait mal avec ta femme, j'y ai vu un espoir. J'ai cru que t'allais la quitter et que t'allais enfin pouvoir m'aimer, mais non. Au fond, tu sais quoi ? Tu n'aimes que toi. Tu n'es gentille avec moi que quand tu as besoin de moi. Alors quand tu m'as donné l'ordre de passer la photo de Maxime dans le journal, j'ai vu un moyen de tenter le tout pour le tout. Quoi ? Je ne reprends rien à ce que tu veux me dire. Maxime, son vrai nom, c'est Sacha. Il est comédien et c'est moi qui l'ai engagé. Tu l'as embauché pour me piéger ? T'es le doudou alors ? Le doudou, j'ai vu la photo sur ton bureau. Je l'ai achetée dans une brocante. Ah. Et les photos ? C'est le tout jeté dans mes bras, c'était pour me piéger aussi. C'est ça ? J'en figne. T'es complètement folle. J'avais pourtant été prudent au début. J'avais essayé de me protéger, mais j'avais fini par être convaincu que c'était bien Maxime, quoi. Et là, c'est comme si on m'avait enlevé mon fils une deuxième fois. J'ai voulu foutre son couple en l'air pour qu'il se tourne enfin vers moi. Non, je sais, c'est pas très joli, joli ce que j'ai fait. Mais j'étais amoureuse. Maintenant qu'il sait tout, Pascal prend les choses en main. Deux jours plus tard, il envoie à Christine un courrier un peu spécial qui va avoir l'effet d'une bombe. Maxime ? Maxime ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de te voir dans un film. C'est bien toi ? T'as eu ça où ? C'est bien toi ? Oui ou non ? Oh putain. Je vais t'expliquer. Tu es comédien ? Je croyais que tu cherchais un emploi d'ingénieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis désolé. Maxime ! Reviens ici ! Maxime ! C'est comme si tout à coup, ma voile était tombée, j'avais l'impression d'y voir clair. Ce garçon, qui était là devant moi, n'était pas mon fils. Comment est-ce que j'avais pu comme ça me tromper sur toute la ligne ? J'y avais cru tellement fort. Pendant des années, je m'étais étourdi de travail et de responsabilité pour oublier la disparition de mon fils. Mais au fond, c'est ce que j'avais de plus cher au monde que j'avais failli oublier. Ma femme. Il avait fallu tout ça pour que je me rende compte qu'on était un duo, un couple, une famille. Pour se consacrer pleinement à sa femme et à la recherche de leur fils, Pascal a décidé d'abandonner définitivement la politique. Il n'a pas porté plainte contre Sacha, alias Maxime, et n'a pas ébruté la manœuvre de Valentine. Celle-ci s'est présentée à sa place à la mairie et elle a été élue. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.